C'est l'effervescence dans les allées encore vides de Metz Expo. A 24h de l'ouverture de la Foire internationale de Metz, les exposants s'affairent à monter leur stand. Un rituel immuable avant de démarrer un salon qui n'aura rien à voir avec les précédents. C'est une foire complètement nouvelle dans la mesure où il va y avoir un sens de circulation imposé aux gens. Et du coup, les gens ne se baladeront pas comme ils veulent, n'iront pas où ils veulent. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu et on ne sait pas du tout comment les gens vont réagir. C'est la grande inconnue de cette 85e FIM. En pleine pandémie, les visiteurs seront-ils au rendez-vous ? Avec une jauge limitée à 5000 personnes, les commerçants s'attendent à un chiffre d'affaires en Berne. Certains ont annulé leur venue, mais pour les 327 exposants présents, la Foire de Metz est incontournable. Pour moi, c'est ma meilleure foire. C'est la meilleure foire à l'année. Après, il y a Paris aussi, mais c'est encore autre chose. C'est différent. Ici, on trouvait plus calmement. Et voilà, grâce au fait qu'on invite les clients, si vous voulez, on envoie des invitations. Donc les gens, ils viennent nous voir. C'est une de mes meilleures foires où on a une très bonne clientèle. C'est une clientèle assez agréable et qui achète quand elle aime bien le produit. Grâce à une clientèle fidèle de 180 000 visiteurs, la FIM est devenue une institution, un rendez-vous commercial à ne pas manquer pour ses travailleurs indépendants, au point mort depuis 5 mois. On est en retard pour payer la maison, les crédits immobiliers, etc. Donc il faut jouer avec la banque qui nous aide ou qui ne nous aide pas. Mais bon, le but, elles ne sont pas là pour trop nous aider, si j'ose dire. Donc il faut serrer les fesses, et puis ne pas faire de frais, et puis être très, 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 très prudent. Une prévoyance de mise à tous les étages, mais cet événement a dû montrer patte blanche pour que le préfet donne son feu vert à la foire. A H-1, Michel Coquet martèle donc aux exposants le protocole sanitaire à observer. Nous devons faire en sorte que nous, vous, nos visiteurs, respectent scrupuleusement les points sur lesquels nous nous sommes engagés. Faute de quoi, nous risquerions à tout moment de voir notre manifestation être mise en cause. L'enjeu est tel que l'ensemble du personnel de Metz-Événements est sur le pont. Après un dernier contrôle des mesures barrières, le coup d'envoi est donné. Top départ pour la 85e Foire internationale de Metz. Malgré le contexte épidémique, les premiers chalons sont là. Leur visite a été balisée afin de limiter la propagation du Covid-19. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, billets numériques ou encore traçage des participants, des mesures drastiques qui rassurent les visiteurs. On est bien protégés, il y a de l'alcool partout. Non, non. Je ne suis pas une personne très anxieuse. Ce qui doit arriver arrivera. Malgré une faible affluence, derrière leurs étals, les exposants préfèrent voir le verre à moitié plein. Ça commence à arriver tranquillement. Je ne suis vraiment pas inquiet. Les clients vont venir à la Foire de Metz. J'en suis persuadé. Il y aura certainement un peu moins de monde, bien évidemment, mais je suis confiant. D'habitude, on sait exactement où on va jour par jour. Là, c'est vraiment dans l'inconnu total. Mais en même temps, c'est bien. Ça apporte une nouvelle sensation. Ça nous apporte quelque chose de nouveau et un peu plus d'adrénaline. Ça peut être pas mal, finalement. C'est un peu comme jouer au casino. C'est soit on joue sur le rouge ou sur le noir. Après, on verra bien. Mais après, il faut être motivé. Il faut y croire. Sinon, je ne serai pas là. L'œil rivé sur son téléphone, le directeur de Metz-événements scrutent en temps réel le nombre de visiteurs de la Foire, comptabilisés par des capteurs 3D. Nous sommes passés samedi à 1 400 personnes à l'instant T. Et hier dimanche, nous étions au triple du premier jour. C'est-à-dire que nous étions au maximum à 2 400 personnes à l'instant T. Ce qui, sur une journée, nous donne à peu près 8 000 à 9 000 visiteurs accueillis. Donc, ce n'est pas si mal. C'est même plutôt bien. Synonyme de reprise économique, la FIM est une locomotive pour le territoire. Incontournable dans le Grand Est, elle attire d'ordinaire près de 180 000 visiteurs. La Foire internationale de Metz, on sait que dans les très grandes années, peut dégager jusqu'à 200 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire. Eh bien, ces 200 millions d'euros, nous ne les aurons pas cette année. Tout simplement parce que la Foire est plus petite que les années antérieures. Après 4 jours de Foire, c'est la douche froide pour quelques exposants, habitués à beaucoup plus de passages. Pour l'instant, c'est derrière nous les résultats qu'on avait un peu avant. Là, on va essayer de rentrer dans nos frais déjà. Et puis, il reste un petit quelque chose quand même, parce qu'on passe des heures à la Foire et des jours. Donc, on est comme tout le monde, on a notre compte. Donc, on est là pour travailler, on a des charges derrière. Il faut vraiment se mettre dans un mode où chaque jour va être une vraie bataille et il faut aller au combat pour essayer de chercher les affaires et de chercher les clients et de sauver les meubles, comme vous disiez tout à l'heure. Conscient que les acheteurs potentiels seront moins nombreux cette année, certains exposants ont réduit la taille de leur emplacement, dont le mètre carré coûte entre 40 et 200 euros. Avec moins de charges, ils espèrent rentrer dans leurs frais. On a emmené la moitié de la marchandise de l'année dernière, toujours dans ce but de le vendre. Et on verra bien, il faut voir la finale de la Foire. Parce que souvent, le dernier week-end, il y a quand même un peu plus de monde que le premier week-end. Donc, on vit dans l'espoir, il n'y a pas de problème. Nous sommes contentes, parce qu'en fait, nous avons eu un petit peu peur, comme on se dit, avant de la Foire, de faire tous ces kilomètres, plus de 1000 kilomètres pour venir ici. Mais en fait, la fidélité de la clientèle est à nous donner le sourire. Un sourire qu'il faut garder coûte que coûte, malgré des comptes dans le rouge. Vous comprenez bien qu'il y a 80% de chiffre d'affaires en moins. On ne vient même pas pour la gloire, on vient pour perdre de l'argent, en fait. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, si j'ose dire. Donc, ouais, compliqué. Le client qui passe, qui fait l'effort, en plus de venir à la Foire, eh bien, il faut qu'il nous ressente avec un minimum de sourire, quand même, c'est normal. Sourire, politesse, gentillesse, tout ce que se doit un commerçant, je veux dire. Donc, non, oui, c'est compliqué d'avoir le sourire, mais il faut l'avoir. Pas le choix. Et je vous le montre quand même. Étouffé par le spectre du Covid, cette 85e édition de la FIM aura été un pied de nez à une crise qui a mis l'économie à plat. Tous les exposants interrogés l'assurent. Ils seront de retour en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada